Salut, c'est Adrien Sadié, joueur du Tour Européen, 27 ans. T'es où, là ? Je suis chez moi, en Haute-Savoie, confiné à la maison, avec ma compagne Marie Fourquier. Comment t'occupes tes journées ? Je prends le temps de matin, je me réveille le plus tard possible. Après, il y a toujours une session un peu sport, un peu de footing. J'ai la chance d'avoir un jardin où je peux taper quelques coups de voches par moment. J'ai mis un petit filet et puis aussi j'ai la chance de pouvoir taper jusqu'à 100 mètres. J'ai mis plusieurs cycles pour faire du watching. C'est l'avantage d'être à la campagne, au milieu des vaches. Il n'y a personne, il y a trois maisons autour de chez moi et je suis assez tranquille. Vous faites des petits concours avec Marie ? Avec Marie, on se fait quelques concours. On essaie de toucher les cibles et tout. Il y a un petit enjeu avec un petit billet, donc c'est sympa. Et sur le parcours, vous faites des matchs ensemble ? Oui, toujours. Dès qu'on se retrouve à s'entraîner ensemble, il y a toujours une partie de l'après-midi où on met un petit enjeu. Qui est-ce qui gagne en général ? L'an dernier, elle a eu une meilleure période que moi, donc elle m'a mis deux ou trois branlées, mais en général, je lui laisse peu de chance. Comment tu as commencé le golf ? Mon père m'a initié quand j'avais 4 ans et on est les deux seuls à jouer. J'ai accroché tout de suite, parce qu'en fait, jeune, je faisais quand même pas mal d'autres sports. J'ai fait du foot en club, du tennis en club aussi, et j'ai tout lâché pour me concentrer sur le golf. À quel moment tu as choisi d'en faire ton métier ? Je pense que c'est venu naturellement, en fait. C'était tellement une passion, j'avais tellement envie d'aller au golf tous les week-ends après les cours, que c'est venu naturellement. Et puis à l'âge de 18 ans, après le bac, c'était un peu l'idée première, en fait. Pourquoi on t'appelle Bidou ? Aucune signification, c'est mon père qui m'appelle comme ça depuis tout petit. Et ce nom ne veut absolument rien dire, c'est juste un petit nom affectueux que tout le monde a repris, en fait. C'est quoi ton premier souvenir marquant au golf ? Le truc qui m'a marqué le plus, c'est que quand je m'entraînais sur le petit parcours d'Ezry, au trou numéro 6, il y a un lac qui fait une centaine de mètres, et je me souviens de la première fois où je l'ai passé avec le drive. Tu as déjà pété un plomb sur un parcours ? Oui, jeune, j'étais assez vite énervé, j'avais vite le coup de sang qu'il m'a vite, donc j'ai déjà cassé les chariots, les clubs, mais bon, je suis calmé depuis. T'es plutôt mer ou montagne ? Non, non, montagne, la mer m'ennuie vite. Pas de ski, non, puisqu'il y a quelques risques, et j'aurais un peu peur sur les pistes, mais sinon les randos, on en fait quelques-unes avec des amis, ou même mari, ça nous arrive de monter haut. Et la raclette, c'est une passion ? C'est plus qu'une passion, on va dire, c'est une religion. C'est quoi ton plus grand rêve ? J'hésite entre les JO et un majeur, mais je veux dire le majeur quand même, gagner un majeur.